Voilà le résultat. Waouh, c'est super, comment vous trouvez ? C'est nickel. Alors Marine peut maintenant bénéficier de la meilleure expérience FIB comme 1,5 million d'habitations en Belgique. Alors comment avons-nous réalisé cela ? On leur explique, Gert. Jaren op en in feite begint het hier allemaal. We zijn hier in het technische gebouw van Isigem. Hier installeren we topfiber technologie die tot 10 gigabit per seconde bij onze klanten brengt. Hier zetten we licht op de kabel en we monitoren de kwaliteit continu. Vanuit ons technisch gebouw gaan we dan de glasvezel brengen tot bij iedere klant. Maar vooraleer we aan deze werken kunnen starten, gaan we eerst de configuratie van de wijk bekijken. En daarmee maken we een plan. En dit netwerkplan bespreken we met nutsmaatschappijen en steden en gemeenten. En zo krijgen we onze vergunning en kunnen de werken starten. Voor ondergrondse aanleg moeten we buizen aanleggen. En buizen aanleggen, dat betekent graven. En dat hebben we al veel gedaan. 4000 kilometer. En dat is hetzelfde als van hier in Isigem tot aan de Noordpool. In de aangelegde kabel zitten deze kleine buisjes. En daar gaan we een zwarte kabel gaan doorblazen die vol met fiber zit. Dat doen we met deze machine. Een blaasmachine die wel tot 1 kilometer ver kan blazen. Eerst doen we dat richting de wijk. En dan binnen de wijk naar iedere klant. Oké, dat is de boos. Dat is goed. Hier gaan we de glasvezel van de verschillende kabels aan elkaar lassen. En zo creëren we een optisch pad tussen het technisch gebouw en het aftakdoosje voor de woning van elke klant. Dan gaan we de kwaliteit testen. En als er straks daar drie groene dots verschijnen, dat betekent dat we klaar zijn om de klant aan te sluiten. Nu, in Isigem zijn we nog niet zo ver, maar in Luik zijn we dat wel. Nesparano. Dank Gert. J'en heb er nodig tot aan het al. Voor de vijfie van de l'expérience Fivre, het is het eerst de verbieding van de klant aan het eerst. Het is hier een geestend van de klant aan de klant. Proximus met alles in het eerst om te maken met deze geestend van de klant en een visie van de klant. Dus een rendez-vou. En dan gaan we drie stijden. La première étape, Philippe, le technicien, perce délicatement un trou en façade. La deuxième étape, on introduit la fibre de l'extérieur à l'intérieur pour la connecter au boîtier de raccordement client. Dans la troisième étape, nous allons jointer dans le boîtier, c'est-à-dire connecter la fibre du client avec le réseau à hauteur du boîtier. Et vous vous souvenez le petit trou ? Ne vous inquiétez pas, par après nous assurons vraiment tous les travaux pour l'étanchéité. Voilà, la fibre arrive maintenant dans l'habitation et Jonathan va la jointer dans le boîtier de raccordement client. Il va colmater ensuite le petit trou d'introduction de la fibre et connecter la fibre au modem optique. Et le modem optique, c'est le modem qui convertit le signal optique en signal électrique. Nous allons ensuite connecter l'Internet Box Plus sur le modem optique et nous allons réaliser toute une série de photos pour vérifier la qualité de l'installation par rapport aux normes de qualité. Tout ça grâce à la reconnaissance d'images et à l'intelligence artificielle. Alors le technicien a maintenant installé la box de toute dernière génération avec la technologie Multi-GIC et le Wi-Fi 6. Et Jonathan va connecter maintenant la TV à l'Internet Box Plus de manière à avoir une expérience TV de très haute définition. Ensuite, Jonathan et la cliente Marine vont faire le tour de toutes les pièces de la maison pour s'assurer de l'expérience fibre dans chaque pièce. En cas de problème, on a toujours la possibilité de rajouter un Wi-Fi booster. Et à tout moment, Marine peut vérifier la qualité de son réseau Wi-Fi grâce à MyProximus. Voilà le résultat. Waouh, c'est super. Comment vous trouvez-vous ? C'est nickel. Proximus. Think Possible.